Hey tout le monde, c'est Bilou et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo pour parler d'un tueur en série français qui a exercé de 1969 à 2004 et qui se prénomme Pierre Baudéenne. J'espère que j'écorche pas son nom. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, continuez faire la vidéo. Donc pour commencer, Pierre Baudéenne est né le 30 décembre 1947 à Aubornay dans le Barin. Il sera le 11e enfant d'une fratrie de 13. Petit disclaimer, j'ai pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse, sur ce qu'il était avant, sur quel diplôme il a eu. J'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé je m'en excuse d'avance. Donc il fera sa première condamnation pour vol, vol avec violence, braquage et ensuite agression sexuelle en 1969. Dû à cette condamnation, il restera quelques années en prison mais son état devient de plus en plus critique. Et en 1976, il sera déclaré incompatible pour la détention par rapport à ce qu'il... donc c'est un responsable d'un service psychiatrique de l'époque, Michel Patrice, qui déclara qu'il était dans un état végétatif figé et il s'enferma dans le mutisme. Donc il sera ensuite libéré en 1980 mais sera très vite recondamné en 1989 pour un nouveau braquage. mais ayant très bien compris le système, il se fera passer pour fou et il y arrivera et rentrera en hôpital psychiatrique. Tous les médecins disaient qu'il était vraiment fou et qu'il ne veut pas dû à son état mental être dans une vraie prison. Sauf qu'il s'évadera en 1992 de l'hôpital psychiatrique d'Estrène. Et c'est une grasse à cause d'une petite porte qui sera restée ouverte malencontreusement par les gardes de l'hôpital. sauf que ce jour-là, quand il s'évadra donc il sera en cavale pendant trois jours, il prendra deux femmes en otage. On ne sait pas leur nom, on ne sait pas leur âge. Il en gardera qu'une seule pour abuser d'elle. suite à ça, il braquera une banque. Puis il braquera aussi une armurerie. Il forcera un barrage de gendarmes. Et suite à ces barrages forcés, il va tirer sur deux policiers. Il en blessera un très gréaisement. Suite à ça, il se fera appeler Pierrot le fou par tous les médias et par tous les habitants du barin. dû à cet acte, il sera condamné à 30 ans en 1994 pour éclosion criminelle. Mais il sera rejugé en 1996. Sa peine va baisser de deux ans. Il aura 28 ans. Mais il va baisser encore de 20 ans. Il lui restera 20 ans de prison à faire après cassation. Il sera ensuite libéré le 14 mars 2004 pour bonne conduite. Il ira vivre chez son frère. Mais suite à cette libération, quatre mois plus tard, au mois de juin 2004, il fera une tuerie mondiale. Pour vous expliquer, il sera accusé d'enlèvement, d'accrétion sexuelle et de meurtre sur trois personnes. La première personne est Edwige Vallée, âgée de 38 ans à l'époque. Elle sera tuée le 21 juin 2004 et sera trouvée le lendemain, le 22 juin 2004 aussi. Pendant ce temps-là, quelques jours avant son meurtre, Il enlèvera une jeune fille de 10 ans, jeune mari, qui sera tuée, elle, le 18 juin, mais ne sera retrouvée que le 29 juin. Et la troisième personne, c'est Julie Schwartz, excusez-moi du décorchement, qui elle, est âgée de 14 ans lors des faits, qui sera tuée le 25 juin et retrouvée seulement le 3 juillet. Suite à ça, il n'aura le brossé que le 11 avril 2007 et sera condamné à la récultation criminelle à perpétuité réelle. Vous pouvez t'expliquer, ça veut dire minimum 30 ans en prison et maximum la prison à vie. Il voudra faire en sorte qu'il passe plusieurs fois en appel pour baisser sa peine, il veut passer pour bonne conduite, pour maladie, il veut passer pour fou, il veut refaire comme il faisait quelques années auparavant. Sauf que le juge étudiant son dossier, il n'acceptera jamais, mais jamais, les demandes que Pierre fera au sein de son avocat. Et ça, jusqu'en 2019. A l'heure d'aujourd'hui, Pierre Bodéhen est toujours en vie, il a 76 ans, toujours derrière les barreaux et je pense personnellement qu'il ne sortira jamais. Donc j'espère que cette petite vidéo, je sais qu'elle ne dure pas très longtemps et je m'excuse vraiment. Cette semaine, j'ai été malade toute la semaine et je m'en excuse. Je vous fais une petite vidéo pour dire quand même que vous ayez quelque chose à regarder et je vois que ça vous plaît. C'est peut-être pas beaucoup, mais des abonnés pour moi c'est déjà énorme et les vues qui augmentent de jour en jour, ça me fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire continuer à partager les vidéos, continuer à regarder, à me soutenir, à mettre un petit j'aime, même un commentaire, même c'est bien, même ce qui ne va pas. Dites-moi ce qui ne va pas. Je veux progresser, dites-moi tout ce que vous souhaitez. Si vous avez des histoires, comme je vous le répète, des histoires que vous aimeriez que j'étudie, que vous voulez faire partager au sein de votre famille, au sein de vos amis. Dites-moi que ça va être des traits d'horreur, des histoires de disparition, d'enlèvement, de meurtre ou même de cas où on retrouve les personnes, où on a malheureusement des cold case. Je veux, je peux tout entendre, que ce soit des critiques, ou au contraire, il faut savoir écouter les critiques. Et bon, j'espère qu'après tout ça, j'espère que cette petite vidéo sur Pierre Bodin, dit Pierrot le fou, vous a plu. Petite histoire française, qui j'aurais aimé, qui ne se passe pas. Et bon, on ne peut pas arrêter le monde, comme on dit. J'espère que vous avez passé une petite mince et sapotique avec moi. Je vous souhaite de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, bien sûr. Et bien sûr, de vous en parler autour de vous, de cette petite chaîne qui va augmenter petit à petit, je le sens. Voilà, donc passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend de quelle heure vous voulez regarder. Et sur ce, des bisous !